Bonjour à tous, déjà c'est un plaisir d'être là et surtout d'assister à des super talks avec des gens assez brillants, donc ça met beaucoup de pression, mais je vais essayer de m'en sortir et de modestement vous présenter un retour d'expérience qu'on a eu suite à la refonte de notre site en Progressive Web App. Vous remarquez que le mot progressive est mis un peu en exergue par rapport au reste et il y a une bonne raison pour ça, je vais vous expliquer pourquoi. Donc au risque de vous décevoir, ce talk n'est pas à proprement parler, une présentation et un speech sur les Progressive Web App, donc je ne vais pas vous décrire toutes les features que permettent les Progressive Web App, les notifications, ce genre de choses, ce n'est pas vraiment en lien direct avec les Webperfs. Je ne vais même pas vous parler de Service Worker, même si j'aurais pu, parce qu'ils peuvent avoir de sérieux atouts en termes de Webperfs. Je vais plutôt me concentrer sur un concept des Progressive Web Apps qui est l'un des principaux concepts en fait et qui est même à l'origine du nom Progressive Web App, c'est le principe de Progressive Enhancement qui a déjà été abordé dans d'autres confs précédemment, mais peut-être que je vais essayer d'appuyer un peu plus sur ce sujet. Donc qu'est-ce que c'est rapidement le Progressive Enhancement, même si je pense que beaucoup d'entre vous connaissent un peu cette idée, c'est le fait de pouvoir accéder à un contenu depuis n'importe quel terminal, grosso modo, mais plus on va être sur un terminal, un device avec de la puissance qui va être moderne, qui va supporter des fonctionnalités, qui va aussi être doté potentiellement d'une meilleure connexion, et plus je vais pouvoir enrichir l'expérience de l'utilisateur. Donc je vais vous raconter une anecdote pour vous donner un petit peu de contexte, ça c'est le nouveau site de l'équipe qui est sorti en juin et là vous vous trouvez sur la home de la rubrique Adrenaline qui est un peu la famille des sports extrêmes. Donc pourquoi je me positionne sur cette page en particulier, c'est parce que sur ces sports-là, on a une mise en valeur des photos qui est particulièrement prononcée par rapport aux autres sports, et des vidéos aussi, mais beaucoup des photos. Et juste avant de vraiment attaquer la refonte, j'ai été interpellé par le responsable de cette rubrique, Jérôme, pour ne pas le citer, qui en fait me disait « j'espère qu'avec le nouveau site, au moins on aura des images de meilleure qualité ». Alors j'étais un peu surpris par sa question parce que moi je n'avais pas trop en tête qu'on avait des problèmes de qualité d'image sur notre site, et finalement il m'explique que lui dans l'outil back-office, il upload des images en HD, et forcément en sortie derrière, il constate que la qualité n'est pas la même, elle est un petit peu dégradée. Donc quand j'ai compris où il voulait en venir, je lui ai dit « écoute, c'est normal, nous on fait ça pour ménager la bande passante et la webperf ». Sauf que bon, c'est des concepts avec lesquels il n'est pas forcément familier, et donc on n'a pas forcément réussi à se comprendre sur le moment, mais quelque part je le comprends, parce que lui il passe la majeure partie de sa journée au travail, sur le site, donc il bénéficie d'une connexion qui est au top. Le soir, il rentre chez lui, dans son domicile parisien, il est fibré, et il a encore une connexion qui est parfaite. Entre les deux, il a beaucoup de 4G, donc tout va bien pour lui, mais voilà, j'ai envie de dire malheureusement, ce n'est pas le cas de tous nos utilisateurs, et nous on est bien obligé de penser aux gens qui sont dans le fin-feu de la creuse, avec une connexion ADSL pas terrible. Donc, on avait déjà le concept de responsive qui était mis en place, c'est-à-dire que sur les images, on avait déjà la capacité, en fonction du device utilisé, de la taille de l'écran, à charger un ratio d'images différent, voire une taille d'images différente, avec les propriétés que vous connaissez, du type SRC7, des Media Query. Ce qu'on a introduit, c'est le concept de progressive enhancement là-dedans, dans le sens où, finalement, moi je me suis dit, c'est quand même dommage de proposer à tout le monde, du moins de contraindre tout le monde à afficher des images avec une qualité médiocre, pour faire en sorte que les gens qui aient la moins bonne connexion puissent accéder au contenu. Finalement, ça pénalise tout le monde. Donc, l'idée, c'est que si quelqu'un a effectivement une super connexion et un écran 24 pouces retina, il puisse avoir une photo non pas en HD, parce qu'on va pas exagérer, mais en tout cas avec une qualité au top. Donc pour arriver à faire ça, il a d'abord fallu déterminer la qualité de la connexion d'un utilisateur. Et ça, c'est pas quelque chose de si simple à faire parce qu'il existe plusieurs techniques pour y arriver et aucune n'est parfaite. On a soit des techniques un petit peu complexes à mettre en place, soit des techniques qui sont pas assez fiables ou d'autres qui sont pas très bien supportées par les navigateurs. Nous, ce qu'on ne souhaitait pas faire, c'est construire une usine à gaz et alourdir le code avec tout ça. Donc on a choisi de se baser sur un standard W3C et en l'occurrence sur la Network Information API. Donc c'est quoi la Network Information API ? Ce slide est déjà passé dans une autre conf précédemment. Finalement, c'est un objet javascript tout simple, qui comporte quelques données. Et la plupart, en fait, on va pas vraiment s'en servir. Il n'y en a qu'une seule qui va vraiment être hyper pertinente pour nous, c'est le Effective Type. Là, vous voyez que le Effective Type a une valeur de 4G. Donc c'est un peu un piège. Ça veut pas dire que je suis sur une connexion de type 4G, sur un réseau 4G, mais ça veut dire plutôt que je suis sur une qualité équivalente à de la 4G. Donc c'est une nuance quand même importante. Et en gros, pourquoi cette valeur est particulièrement plus intéressante que les autres, c'est qu'en fait, elle est la combinaison du downlink, qui est ici à 10 Mbps, et du RTT, qui est à 50 ms. En fait, pour déterminer la qualité d'une connexion, il faut un petit peu combiner ces deux valeurs. Et tout ce calcul, finalement, c'est le navigateur qui va le faire et qui va nous le livrer dans le Effective Type. Il y a une autre donnée qui peut être aussi intéressante et que je vais aborder là, c'est le Save Data, qui est un booléen, et qui, en fait, retranscrit la possibilité pour un utilisateur d'activer un mode consommation de bande passante, enfin économie de bande passante, en fait. Donc voilà, certains devices permettent de passer dans ce mode là, et grâce à cet objet, on peut avoir l'information et donc aller dans le sens de l'utilisateur en lui proposant de charger des images, par exemple, avec une moindre qualité. Donc on a vu que cette API est relativement simple, mais on a souhaité la simplifier encore en la manageant avec une fonction qu'on pourrait appeler un peu n'importe où dans notre code, et qu'on a appelé GetConnectionSpeed. Et en fait, cette méthode, ce qu'elle va faire, c'est catégoriser les types de connexions en trois familles, et pour simplifier au maximum tous les appels qu'on pourra y faire. Donc grosso modo, on a un type de connexion lent. Donc qu'est-ce qu'on appelle connexion lente ? Ça va être l'effectif type slow 2G, le 2G, et également tous les utilisateurs qui auront activé le mode save data. Ensuite, on va avoir une connexion qu'on va considérer comme moyenne. Donc là, c'est pour les gens qui seront en effectif type 3G, et également pour les navigateurs qui ne supportent pas la network API. Parce que forcément, si on n'a pas l'information de la qualité de la connexion, il va falloir quand même ranger les utilisateurs dans une catégorie. On s'est dit que le plus pertinent, c'était de les mettre au milieu. D'ailleurs, petite parenthèse, en ce qui concerne le support de cette API, c'est aujourd'hui à peu près 60% de support sur le parc en France. Mais à noter que par exemple, iOS Safari ne supporte pas cette API. Donc c'est quand même à prendre en compte. Et enfin, bien sûr, la connexion rapide. Donc là, c'est tous les gens qui vont être en effectif type 4G. Donc je reviens à notre problématique d'image. Donc si on transpose tout ça, ce qu'on va faire pour des connexions lentes, on va compresser l'image à 25%. Et on va, quoi qu'il arrive, quelle que soit la densité de pixels que l'écran propose, on va forcer le pixel ratio à 1. Ce qui fait qu'on va éviter de charger des images qui sont plus grandes que ce qu'on souhaiterait afficher. Pour les connexions moyennes, on va passer à de la compression 50%. Et cette fois, on va, en fonction de ce que l'écran propose, Retina ou non, on va faire du pixel ratio 1 ou 2. Et pour les connexions rapides, JPEG à 100% et pixel ratio d'1 ou 2 là aussi. Donc, on était assez content de ce système. D'ailleurs, je ne sais pas trop sur l'écran si on voit vraiment la différence de qualité entre les images, mais elle est bien réelle. Ce qu'on s'est demandé ensuite, c'est si on faisait la même chose sur les vidéos. Et finalement, on s'est dit, à quoi bon ? Puisqu'on utilise un player Dailymotion, ça aurait pu être un player YouTube ou n'importe quel autre. Aujourd'hui, tous les players vidéo ont nativement déjà une fonction progressive enhancement, j'ai envie de dire. puisque par défaut, ils nous placent en mode automatique et scannent notre connexion et nous placent directement sur la résolution vidéo la plus appropriée. Donc, finalement, il n'y avait a priori pas grand chose à faire de ce côté-là. Mais on a quand même pensé à une petite optimisation possible. C'est que nous, toutes nos vidéos, on les lit en autoplay. Et finalement, à l'usage, quand on est dans un trou pourri avec de la 3G, et qu'on se prend une vidéo en autoplay, c'est plutôt énervant. Donc, là, on a utilisé un petit peu la réciproque du progressive enhancement, qui est la graceful degradation. Donc, plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire, je pars d'un fonctionnement idéal et en fonction de la connexion, je vais un petit peu redescendre en exigence. Donc, voilà, avec une bonne connexion, on reste comme avant, c'est-à-dire un embed vidéo avec de l'autoplay. En ce qui concerne les connexions moyennes, je vais charger l'embed vidéo, mais cette fois sans autoplay. Et dans le dernier cas, avec une connexion lente, je vais mettre une image de remplacement et pas du tout charger l'embed. Comme ça, ça m'évite d'aller charger des scripts tiers et compagnie depuis Dailymotion. Et c'est beaucoup plus rapide. Et il y a quand même 99% de chance pour que quelqu'un qui soit en mauvaise connexion n'ait pas envie de cliquer sur la vidéo. Donc, autant ne pas l'embêter, charger des trucs inutiles. Donc, nous, on a trouvé ce concept, enfin, ce concept, ce principe assez cool. Et on s'est un peu mis en tête de vouloir le mettre un peu partout. Mais après, on s'est heurté à, on va dire, à la partie un peu business de notre activité. C'est-à-dire qu'on voudrait bien être hyper restrictif et charger un minimum de choses quand on est sur des connexions lentes. Mais après, le métier, on va dire, n'a pas toujours la même vision parce qu'il y a des enjeux business derrière et qu'il faut quand même satisfaire tout le monde. Mais je vais quand même vous donner deux, trois exemples de ce qu'on peut faire. On n'a pas tout fait, nous, puisque justement, on ne fait pas ce qu'on veut, mais c'est des pistes. Donc, en connexion lente, par exemple, on peut avoir un lazy load offset nul. Qu'est-ce que c'est un lazy load offset ? C'est le fait que quand on lazy load des images, par exemple, si on a un lazy load offset nul, ce qui va se passer, c'est que l'image ne va être chargée que vraiment quand elle entre en intersection avec la partie visible de l'écran. On ne va pas la précharger pour éviter au maximum de charger des choses inutilement. On ne va pas mettre de prefetch. On ne va pas charger de script tiers. Là, c'est un peu violent. Et on ne va pas charger de font custom. Avec une connexion moyenne, on peut se permettre de mettre un petit lazy load offset pour avoir une expérience utilisateur qui va être un petit peu plus fluide au scroll, puisque les images seront déjà chargées légèrement avant d'arriver dans l'écran. On va pouvoir ajouter du prefetch au survol. C'est-à-dire qu'au moment où un utilisateur va survoler avec sa souris un lien, au bout de 100 millisecondes par exemple, on lance un prefetch de la page cible. Et comme ça, si l'utilisateur clique, il y a de fortes chances qu'il clique s'il est resté 100 millisecondes au-dessus du lien, il va avoir une page qui va se charger plus rapidement. On peut aussi charger dans ce type de connexion les scripts essentiels du type analytics et pub en l'occurrence. On peut charger une fonte custom et pour les connexions rapides, même principe, on augmente encore le lazy load offset. Cette fois, on pourrait imaginer prefetcher tous les liens de la page d'entrée de jeu. On peut charger tous les scripts tiers qu'on nous demande. Enfin, après, bien sûr, ça reste quand même pénalisant si on en abuse. Et on va pouvoir charger, en plus de la fonte de base, on va pouvoir charger différentes graisses. Puisque souvent, c'est un peu le problème des fontes, c'est qu'on va en charger une, mais il faut charger aussi les graisses qui vont avec. Et donc tout ça, ça fait beaucoup de kilo-octets. Juste sur les fontes, pour introduire ce point qui a été un peu abordé précédemment. Sur les fontes, il y a une manière de faire qui est déjà native, en fait, pour laquelle on n'a pas besoin de passer par notre fameuse gate connection speed. Donc, c'est la propriété CSS, font display. Et finalement, avec une mécanique légèrement différente, on va arriver au même résultat, à savoir qu'on va charger des fontes custom uniquement pour les utilisateurs qui ont une connexion qui le permettent. Et notamment, en choisissant l'une des options de cette propriété, on va pouvoir donner une importance à la fonte. Donc typiquement, pour une fonte icône, je vais plutôt mettre le fond de display à bloc, parce qu'une fonte icône, il n'y a pas de fallback possible. Si elle ne charge pas, je ne vais pas avoir d'icône derrière. En revanche, une fonte qui gère uniquement des paragraphes de texte, bon ben là, je vais pouvoir la mettre en swap et afficher directement mon texte en fallback. Et si jamais j'ai une bonne connexion, à ce moment-là, ça va switcher sur la fonte custom. Je vais vous montrer quelques metrics, parce que c'est quand même un retour d'expérience. On est un peu là aussi pour partager les résultats de toutes ces optimisations. Mais avant de vous les montrer, je vais quand même vous rappeler qu'il faut prendre ces chiffres avec des pincettes, parce qu'il s'agit là d'un cadre de refonte globale de sites. Donc on a fait tout un tas d'optimisation autour de tout ça. Et en fait, à l'arrivée, c'est très difficile voire impossible d'isoler telle ou telle optimisation et de dire ce qu'elle nous a apporté en termes de webperf. Cela dit, le trait rouge symbolise la date du 6 juin à laquelle on est sortis. Et donc, on peut voir, malgré un petit peu de bruit dans les chiffres, que grosso modo, entre le mois de mai et le mois de juillet, on a juste divisé par 3 le volume de données chargées en termes d'images. Idem en ce qui concerne les fontes. Voilà, donc même constat, à partir du 6 juin, chute relativement brutale. Et on est à peu près à la moitié en termes de volume de fontes chargées. Et tout ça, mis bout à bout, et plus les autres optimisations dont je ne vous ai pas parlé, parce que ce n'est pas forcément l'objet de stock et qu'il faut bien se restreindre à un périmètre, font que notre temps de chargement, en tout cas la métrique que j'ai prise ici, le force paint, ont drastiquement été réduits pour passer de 3 secondes et demie environ avant le 6 juin à autour d'une seconde désormais. Moyennant ce gros pic que vous voyez au 1er juillet, qui était dû à quelque chose qui est passé en prod et qui n'aurait pas dû, ça arrive. Heureusement qu'on a des outils d'ailleurs pour surveiller tout ça au quotidien et pouvoir corriger le tir. Voilà, c'est déjà fini, donc si ça vous a intéressé, sachez qu'on écrit de temps en temps, quand on a un peu de temps, des articles techniques sur notre blog Medium et on essaie d'en écrire davantage. Et voilà, donc vous pouvez nous suivre là-dessus. Voilà, merci à tous. On a fini un petit peu en avance sur cette partie-là, donc on a pas mal de temps pour les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. C'est par rapport à vos précos à la fin. Je voulais savoir si vous avez eu des impacts sur le SEO, puisqu'il y a des comportements différents selon les browsers et Google. comment est-ce qu'il a pris ça ? J'aurais pu préparer ce genre de questions et arriver avec deux, trois chiffres, mais j'avoue que j'en ai pas. Donc voilà, je vais pas broder. Je sais pas, aujourd'hui, voilà, au bout de trois mois, on pourra avoir le recul pour savoir quels sont les impacts. Je sais qu'en termes de pages vues, on a légèrement amélioré les choses. En termes de SEO, j'ignore quelles sont les retombées exactes. Après, ce qu'il faut dire sur un site comme l'équipe, c'est que toutes ces métriques sont très difficiles à analyser parce qu'en fonction de l'actualité sportive, il peut y avoir des fois des pics de trafic venant du SEO qui sont vraiment très liés à l'actualité et pas du tout à des progressions en termes de position. Donc voilà, j'ai pas l'info, mais de toute façon, ce serait difficile à analyser. Pas d'autres questions ? J'avais une question à propos du trafic sur mobile. Est-ce que du coup, avec un site web comme ça en PWA, vous avez l'ambition d'abandonner ou est-ce que vous avez déjà abandonné la partie appli mobile ? Non, c'est pas du tout à l'ordre du jour. En fait, on a vraiment deux catégories d'utilisateurs. On a les gens qui sont des vrais fans de sport qui reviennent... On a un tiers de nos utilisateurs sur app qui reviennent plus de cinq fois par jour. Donc c'est des accros un peu comme... C'est des comportements addictifs comme on peut avoir avec Facebook ou... Voilà, c'est... Et à côté de ça, on a le site mobile qui, lui, va beaucoup plus accrocher des gens qui viennent des réseaux sociaux et des moteurs de recherche. Donc en fait, c'est vraiment deux publics différents et les deux ont leur raison d'être. Donc pour l'instant, c'est pas du tout envisager d'abandonner les actes natives. Moi j'ai une petite question un petit peu en périphérie de ce que t'as montré aujourd'hui sur les publicités. Est-ce que vous recherchez des façons de contrôler vos publicités ? Ou est-ce que vous avez mis en place des choses particulières où c'est vraiment un sujet qui est difficile ? Alors, du coup, pour faire écho aussi à la presse précédente qui parlait des sortes parties, je vais plus te répondre sur les sortes parties en général que sur les publicités parce que sur les publicités c'est très compliqué, c'est quand même un gros gagne-pain et donc c'est très difficile d'avoir du poids et de décider de ce qu'on accepte ou pas. En revanche, sur le reste des scripts tiers, ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle un feature switch, c'est-à-dire, il en a parlé un petit peu aussi précédemment, mais en gros, à chaque fois qu'on nous demande d'ajouter un script tiers, on branche ça à un feature switch et on rend le script programmable pour deux mois. C'est-à-dire que le demandeur va ajouter son script et celui-ci sera valable deux mois et après ça, le script disparaît du site. Et ce qui fait que si vraiment ce script a une importance, le demandeur va de lui-même devoir venir réactiver et relancer pour deux mois la mise en place de ce script et si ce n'est pas le cas, il va juste ne plus être appelé et disparaître. Donc voilà le type d'action qu'on a mis en place de ce côté-là.